Musique Bonjour à tous et à toutes, c'est Zertri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode carrière de NBA 2K15 sur PS4. C'est le match 5 des demi-finales de Conférence West face aux Spurs. On mène la série 2-3-1. On retourne chez nous pour ce match 5 avec bien sûr la possibilité de clore la série et de passer en finale de Conférence. Attention à Djubili, oui Daniels, bien vu Daniels avec cette interception. Je cours au panier, le premier panier pour moi c'est un dunk. Oh bien vu, bien vu encore une fois l'interception, bien vu. Je vois Daniels qui va tout seul et Daniels avec un dunk pour lui. Encore une fois, belle interception de ma coquipier et Daniels qui termine bien cette action contre-attaque. On a pas l'essai du double écran ici sur le côté. Ça marche bien, c'est la spéciale, c'est bien vu, il y a 3 Daniels libérés. Ah dommage, il n'y a pas 3 points mais bon, le panier à 1 000 distance qui rentre quand même. On espère qu'ils sont venus jouer, clairement ils sont venus jouer. Leur chance ! Ce petit double pas qui passe bien, il n'y avait pas de défense là. On va faire un petit écran avec Jones, voir un petit peu si on peut faire quelque chose de cette possession. Oh la faute de Parisio et le dunk qui passe quand même. J'étais bien passé sur Tony Parker à l'aide de l'écran. La faute est le plus 1 qui est dedans sur la ligne de lancée franc. Attention, oh bien vu encore une fois, mes coquipiers qui sont bien en haut. Oh oui Daniels, la lay-oop ! La lay-oop pour moi de la part de William, c'est beau. Oh c'est très très beau. On va essayer de passer sur Tony Parker. Attention à la prise à 2 qui arrive sur moi. Attention à la prise à 2, il ne faut pas la perdre ce ballon. Oui bien vu, tout seul là-bas. Oui, oui, Howard, voilà. Complètement libre. L'écran, ça ne marche pas trop là. Je ne sais pas trop cet écran. Oh Daniels, ils ont dit à Daniels ! Ils n'ont pas le droit à doubler Daniels. Enfin pour nous, enfin si, pour nous c'est bien. Mais clairement Daniels, il ne faut pas le laisser libre. Il plante ses 3 points. Et on prend une petite avance sympathique sur ce match. Attention quand même, bien défendu. Attention à 3 points, c'est raté. Daniels ! 3 Daniels avec ce rebond. On va essayer d'aller vite en contre-attaque. Il y a les Spurs qui se sont bien replacés. Mais il y a un peu de dépasse pour moi ! Voilà, le 3 points. Il faut défendre là. Oh c'est bien vu. Oh oui, c'est bien vu l'interception de ma part. Mon joueur qui le récupère. C'est bien vu. Le petit Flawder qui passe bien. Il y a un appel, une petite tactique ici sur le côté. La petite spéciale. Le double écran. C'est bien vu. C'est bien vu. Il y a Daniels qui est libéré sur le côté. Daniels complètement libre sur le coin. Attention à Parker. Oh là là, belle défense. Belle défense. Il a craqué son tir. Le match qui est plutôt serré maintenant. En fait, l'espace est revenu quand je sorte du terrain. Et le cost-to-cost pour moi. C'est trop qu'on avance pour nous. Allez Dorsey. C'est vraiment un bel écran. Oh oui, ça c'est un bel écran. C'est un très très bel écran. Jones ! Voilà, Terrence Jones tout seul. On appelle ici le double écran en tête de raquette. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Oh oui, oh oui, je suis passé. Oh oui ! Ouh ! Poster sur Bonner et sur Ginobili. Deux joueurs, la faute de Bonner. Le dunk en plus. Et le très beau poster sur 12 joueurs qui ont essayé de me contrer. Mais ils n'ont pas pu le faire. Gros, gros dunk. Avec peut-être en plus là. Le plus un à la clé. Swain, il a lancé franc. Et oui, le plus un qui est dedans. Et c'est la mi-temps sur ce match. 50-53. On a eu une petite avance de 3 points. On avait une petite avance à un moment de à peu près 10 points. Mais après, les Spurs se sont revenus au score lorsque j'étais sur le banc. Et du coup, un match qui pour l'instant est tout de même assez serré. Mais on a quand même de belles choses de notre part. Ce ballon. C'est le 3 et le quart temps. Et le double écran ici sur le côté. Normalement, ça marche plutôt bien. Oh, ils ont pris à deux. Mais Terrence Jones tout seul. Voilà, ils ont essayé de ramener une prise à deux. Mais ils ont complètement oublié Jones. Oh, ils ont bien vu Williams. L'interception encore une fois. Je suis parti. Un alley-oop. Ouh. Ouh. Alley-oop. Oui, cette fois-ci, retourné. J'ai appelé l'alley-oop de la part de Williams. A une nouvelle fois, ça marche. Et cette fois-ci, c'est retourné que je claque ce dunk. Pour conclure ce beau alley-oop. Du coup, on prend une petite avance ici de 5 points dans ce match 5. On se fait un petit peu de plaisir aussi. Oh, c'est bien vu. Oh, c'est très très bien vu. Terrence Jones qui arrache le ballon à Tim Duncan. Allé, ce sont très très vite replacés en défense. Attention à la prise à deux. Daniels pour Williams qui est tout seul. Williams. Oui. Williams qui claque ses 3 points. Attention à Green. Green en contre-attaque. Oh, oui, je chute ce ballon. Je chute ce ballon. On est parti. Je vois Daniel. Sade et you. Peu Daniel, ce qui est conclu. Ce n'est pas un dunk. Mais c'est quand même plutôt joli. Je ne sais pas combien il y a à faire pour la mettre, cette balle sur le panier. Mais en tout cas, c'était plutôt joli. Ah, là, je suis dessus. Oh, oui, c'est bon. C'est raté. C'est 3 points. On va essayer d'aller vite. Je vais courir sur le coin. Oh, à la fin de tir. Ça mord bien. Ballon pour... Oh, non, c'est bien vu. Tout ça, c'est bien d'exécuter. C'est bon. C'est un petit double écran ici sur le côté. Voilà, c'est dans ce match. Il marche plutôt bien, ce double écran. Voilà, encore une fois. Il y a Kenan, libre sur le coin. Et Kenan, qui met ses 3 points. Attention. Ah, il met ce panier. Le joueur des Spurs. 67, 76. On a 9 points d'avance pour l'instant. Je suis parti. Il n'y a pas de défense. Oh, c'est le dunk. Retourné. Il n'y a pas de trop de défense. Il n'y a pas de défense sur la raquette. À part des Spurs, c'est un petit peu endormi sur cette attaque rapide. 67, 78. 11 points d'avance. Allez, d'or, c'est fait. Un bel écran. Il n'y a plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps au chrono. Il faut tirer vite. Ah, c'est raté. Ouais, c'est raté. J'aurais dû tirer moi-même. Kenan qui a un tir difficile. Oh, le contre. Le contre sur le joueur des Spurs. Qui avait essayé de faire un double pas pour conclure leur contre-attaque. Mais j'ai contré leur tir. Fin de tir, ça ne meurt pas. Oh, Kenan qui a un peu d'espace cette fois-ci. Et Kenan, cette fois-ci, qui claque le 3 points. Tony, passe pas. Boric qui passe par contre. C'est raté. Et j'ai ce rebond. J'ai décidé d'aller vite, d'aller vite. Coast, coast. Oh oui, le coast, coast. Qui marche bien avec un petit double pas à la conclusion. Il y en a un écran avec Howard. On s'est bien vu. On s'est bien vu. Je suis passé. Je suis passé. Donc, tranquille. Pour conclure l'action. 77, 92, il me semble. Dès depuis t'avance, sympathique. Il y a une belle fois ce petit double écran qui, pour l'instant, dans ce match marche bien. Les Spurs n'ont pas encore vraiment réussi à l'arrêter ce double écran. Voilà. Petit lay-out, tranquille. Pour moi, encore une fois, le double écran qui marche. Allez, 81, 102. On a vraiment une super avance sur ce match. Je suis libre. Mais distance. Tamek parfait. Et le tir qui est en haut. Et qui nous part qu'il rate ce deuxième. Ce deuxième lancé franc. On va essayer d'aller vite en contre. Oui, il n'y avait personne de la raquette. Il n'y a personne de la raquette. Et je claque à nouveau, donc. Avec autorité. Avec la main droite. Belle extension quand même là-dessus. Tony. Une fois qu'il a atteint le deuxième lancé franc. 88, 106. On a 18 points d'avance. Cette ligne grosse avance. Et maintenant, 20 points d'avance avec ce lay-up de ma part. Et voilà. Ce match qui est terminé. Victoire. 92, 113. Et au final, il n'y aura pas eu de suspense sur ce match. Sur la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus fort que l'Espers. Et au final, on remporte ce match avec une grosse grosse marge. On remporte donc ce match de 21 points. Et puis, de manière plus importante, on remporte cette demi-finale de Conférence Ouest face aux Spurs. 4-1. Les Spurs qui ont réussi seulement à arracher un petit match. On a été vraiment super bons sur cette série. Ça me surprend parce qu'on a été mis en difficulté en début de play-off face aux Dallas Mavericks. Je pensais que c'était mal parti. Et puis finalement, on a su élever notre niveau de jeu sur cette demi-finale. Et on a joué vraiment très très bien. Donc maintenant, on sera en finale de Conférence Ouest face aux KC. Donc ça ne va pas du tout être du gâteau. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchou !